Salut Youtube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le nouveau théâtre de l'imaginaire, élément hydro, cryo et anemo, et je suis sur mon compte free to play pour le showcase, parce que c'est le compte qui a le plus de difficultés, dans le sens où j'époule très peu de persos, et du coup j'ai une box assez limitée, d'ailleurs j'ai pas pu rentrer dans le niveau de difficultés à l'instant, on me l'a refusé parce que j'avais que 15 sur les 18 personnages qu'il me fallait, et du coup on a dû faire des petits trucs, on a dû monter Chongyun, Kaeya, et passer le voyageur en anemo, pour pouvoir accéder au reste, et ils sont pile 70, le petit problème c'est que parmi les personnages qu'on a, il y en aura au moins 3 qui seront pas stuff, donc ça nous enlève 3 personnages, et sachant que pour les personnages qu'on va pouvoir jouer, on a quand même Ayato qu'on joue et qui est build, on a Xingqiu, en personnage cryo on a Ganyu, et je vais utiliser les personnages d'essai mais aucun personnage d'ami, donc on verra un petit peu comment ça se passe, mais ça risque d'être légèrement chaud, il va falloir un petit peu optimiser, pour garder les meilleurs personnages que j'ai à la fin, mais je pense que ça va marcher, il va y avoir des teams bizarres quoi. Alors au niveau des équipes, qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai une Diona les gars, j'ai une Diona, on a aussi bien sûr la Furina d'essai, ok la Barbara, il y a une Ayaka d'essai, très bien, on a un Xiao qui est un stuff en vrai, et on a une Farouzan, et Furina passeur de fleuve, ok. On est parti, du coup, est-ce qu'on prend Xiangling ? Bah ouais, du coup on va prendre Xiangling, j'ai pas Naïda, pas Emily, pas Deya, et là bah de toute façon on va tout prendre, au moins on a pas besoin de se casser la tête les gars, on a pas besoin de se casser la tête, on va absolument tout prendre, c'est parfait. Est-ce que tout le monde est stuff ? Bah eux deux sont pas stuff, lui il est pas stuff aussi, elle est pas stuff, on va peut-être stuffer vite fait des gens quand même, histoire qu'ils soient un peu utilisables. Mona qui m'inquiète un peu, franchement Chongyun et Kaeya on va les jeter, Chongyun et Kaeya on va les jeter à la poubelle dès qu'on peut en fait, et du coup il reste le voyageur qu'on pourrait mettre en Catanemo en soi. Ouais j'espère que ça va le faire, ça va être sportif en vrai, je pense que ça va être chaud hein, vous en pensez quoi ? Vous pensez qu'on passe facilement ou pas ? Donc on est parti, le but c'est d'inviter un compagnon plus tôt et de récupérer Kaeya et Chongyun qui sont pas stuff pour les utiliser dès le début et les jeter en fait, les jeter, les jeter, c'est ce qu'il faut. Je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire. Trois personnages de type hydro, ok. Ah c'est pas vraiment ouf ça, on peut actualiser ? Allez donne moi un personnage Krio, voilà. Krio et là donne moi un truc bien nul, voilà Kaeya. Déjà ça, ça nous en fait un à utiliser. Comme je vous l'ai dit, je veux absolument me débarrasser de Kaeya et de Chongyun. Ok on est parti, bah on va commencer avec ça. Et là on va utiliser les personnages d'essai, donc on va pouvoir voir la gueule que le Xiao a, mais je pense que le Xiao va pas être fabuleux, fabuleux honnêtement. On peut faire ça, et du coup j'utilise Kaeya et ça. C'est vrai qu'on peut utiliser Ayaka aussi, je sais pas si on veut utiliser Ayaka en premier ou Xiao, je sais pas lequel est le plus mauvais. Je vais commencer par le Xiao je pense. Oh regardez mon Kaeya ! Oh la dinguerie. J'ai hâte de voir les dégâts du Xiao d'essai en vrai. Un petit 28 000 là. Celui sur mon compte faisait à peu près le même dégât, fois 3 je pense. On monte quand même à 34 000. Bon au moins ça va permettre de faire les premières salles facilement. Il y a juste lui qui veut pas mourir, c'est une dingue. Ok, faut en tuer un avec une attaque chargée. Je sais pas si on va réussir. Bon le but c'est vraiment d'utiliser tous les personnages d'essai au début, comme vous l'avez vu. Et en personnage hydro monté, moi j'ai Ganyu et Ayato. Donc Ganyu et Ayato, faut vraiment qu'on les garde à la toute fin, toute fin, toute fin. Première salle faite. Bon pas de soucis ici, c'est facile. Donc tout va bien. On peut enchaîner avec la suite. Et il faut qu'on essaye de récupérer l'autre personnage nul, aka Chongyun. Ouais c'est pour ça. Sélection. Personnage cryo, il va y être. Let's go ! Bien joué ! On a récupéré Chongyun qui pue. Du coup c'est exactement ce qu'on voulait. Récupérer Chongyun qui pue, c'est parfait. Et on va devoir commencer à utiliser peut-être la Ayaka. Peut-être la Ayaka, peut-être la Ayaka. Genre on pourrait faire Ayaka, Barbara et deux personnages qui servent à rien. Voilà, c'est deux personnages qui servent à rien. Je joue avec Ayaka en espérant que ça passe. Il faut terminer assez vite donc on va voir quand même. On va voir comment ça se passe. Oh le freeze ! Oh le freeze de Zinzin ! C'est fabuleux ! Oh c'est... Les dégâts sont... Les dégâts sont pas fous mais... Mais en vrai ça fait l'affaire. C'est Ayaka en vrai. C'est une Ayaka. Elle tape aussi forte que ma Ayaka sur mon compte normal quand j'ai oublié de lui remettre une épée. Quand elle avait une épée niveau 1 du coup ma Ayaka elle tapait aussi forte que l'Ayaka d'essai. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà, parfait. Ils sont des freeze en vrai. Il y en a un qui est freeze dans les airs. Chaotique. Chaotique, chaotique mais normalement je peux funnel masse énergie. On peut faire ça. On peut balancer ça. Ça tape pas, ils ont pas de stop. Ça me fait trop rire. Est-ce qu'on pourrait réussir le petit défi en vrai ? Ça me ferait plaisir mais pour ça il me faudrait de l'énergie donc on est obligé de faire ça. Je me heal. Allez. Détruis-les. Oh tout juste. J'ai eu ma vedette les gars je crois. C'est bon j'ai eu ma vedette. Déclencher 5 réactions de dispersion par contre c'est non. Mais j'ai eu la vedette. Alors là on a le choix entre Venti et Xiangling. Je pense qu'on va d'abord aller chercher le Venti en premier et après on ira chercher la Xiangling. On va récupérer un petit compagnon aléatoire. Le Kazoo bien sûr qui va rejoindre notre armée. C'est merveilleux. Et là c'est le premier boss. Alors le premier boss on va encore utiliser Ayaka parce que normalement il a son armure et normalement l'armure devrait être bien détruite par Ayaka. Non je pense qu'on utilise encore la même team il va falloir qu'on jette un perso. En vrai j'hésite à mettre un Venti. Est-ce que c'est trop ? J'ai mes deux meilleurs animaux. Est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre un Venti ? Je vais mettre un petit Venti des familles. On attend qu'il mette son truc, qu'il se replace. Et on va lâcher un ulti ici. On va lâcher ça aussi. Des petits coups de clé mort. Une compétence. Si on peut casser le bouclier assez rapidement ça serait pas mal. Voilà. Hop. Et là en vrai j'ai rien à faire. Faut juste que j'auto et avec Ayaka mais elle crit pas en vrai. J'ai envie de canner. J'aurais peut-être dû mettre un stuff à mon Chongyun. Vous savez juste un stuff, une arme quoi. Une arme finalement ou un truc comme ça. Une petite arme ou ou même une fleur, une plume attaque parce que là il a vraiment pas d'arté. Je regrette un petit peu. Comme d'habitude la vedette ne sert à rien. Une petite auto. L'ulti. L'ulti d'Ayaka qui part. 8170. Ah c'est chaud en vrai. C'est vraiment chaud. Faut que je me soigne. J'ai peur qu'Ayaka meure. Non c'est bon. Eh bah. Eh bah. C'est passé mais les personnages d'essai qui commencent à galérer un petit peu. Je vais pas vous le cacher. C'est passé mais les personnages d'essai galèrent. On va récupérer Ganyu bien sûr qui va être Bunger et on va passer à la suite. On va prendre quoi ? Merveilleux recours. Ouais on peut faire ça un merveilleux recours. Voilà on va prendre ça. J'ai pas lu. J'avoue. Combat séquence de défense. Donc là c'est la séquence de défense. Donc je pense qu'on y va avec... Bah on y retourne avec Venti en vrai. Et après on va pouvoir commencer à utiliser des personnages forts. Donc là il faut encore que j'utilise des personnages d'essai si possible. Ah c'est bizarre comme compo. C'est bizarre comme compo mais je crois qu'il faut que je joue ça. Donc là on part à la quatrième salle. Ça veut dire qu'après il en restera quatre. Donc on pourra commencer à utiliser des vrais carries que j'ai. On va jouer une team Anemo comme ça. Je pense que ça passe. Oh Venti là. Je suis allé trop loin. Venti là pas attiré tout le monde. Ah merde on touche pas. Oh l'enfer. Ah j'ai peur pour ça. Je crois que je vais peut-être devoir utiliser un bon personnage ici. Je protège le monolithe en vrai. Si on saute à côté du monolithe ça va à 83% en vrai. Il reste 2 minutes 13. On perd 8 secondes à chaque fois. Je vous avoue c'est le défi qui me fait le plus peur à chaque fois. C'est un peu le monolithe finalement. Mais en fait Venti les immobilise assez. Pour qu'on ait pas trop de soucis à se faire. Donc même si je tue pas les 18 mobs. Et qu'on est un peu dans l'assaut ce niveau vedette. Ça devrait passer ouais. Ça va passer juste à cause de Venti. On a bien fait de mettre Venti pour le contrôle en vrai. Ne pas lâcher l'ulti de Chiaou tout de suite. Parce qu'en fait je peux pas les taper quand ils sont dans la sphère. Ok. Est-ce qu'on a eu la vedette ? Pas de point de vedette. Mais c'est passé. Et on élimine 4 persos du roster. Donc là il faut qu'on aille chercher les personnages. On a le choix entre Mona et Leila. On va prendre Leila en premier. Parce que je pense qu'on manque de personnages cryo. Voilà on va prendre ça. On va en reprendre un. On va prendre Xingqiu. Bon alors on est bien là. Je pense qu'on va prendre les robots. Ça a l'air d'être moins chiant. Et là faut qu'on commence à réfléchir sachant que va y avoir le crabe. Bah là je pense que c'est Hayato qui commence à sortir en fait. Je vais garder Ganyu Kazuha pour la fin. Donc là on va prendre Hayato. J'ai pas envie d'utiliser Furina. Donc on va partir avec ça je pense. Ah j'aurais dû prendre le voyageur plutôt que Mona. J'ai mal réfléchi. Mais normalement Hayato fait le taf. On est à la cinquième salle. Juste avant le deuxième boss. Non ma Mona est pas montée. Mais mon Xingqiu l'est à peu près. Après c'est un Xingqiu qui est en 4 bendro. Très bien si les mobs pouvaient se regrouper. Mais ils ne se regroupent pas. Et là en vrai. Dès que vous pouvez utiliser vos personnages tout va mieux. C'est la première salle où j'utilise mes personnages. Mais on sent déjà la différence. Le Hayato frappe en fait. La petite différence c'est que le Hayato fait des dégâts. Alors que jusqu'à présent. C'était un peu compliqué pour avoir des dégâts. C'est ouf en vrai. Comment en fait le problème c'est juste d'avoir des personnages. Et le problème c'est juste de devoir jouer avec des personnages d'essai. Franchement une fois que vous avez fini avec vos personnages d'essai. Que vous les avez bien rentabilisé sur les 4-5 premières salles. C'est plutôt solide quoi. Après si vous n'avez vraiment vraiment aucun personnage à Nemo Cryo. Là j'avoue j'en ai quand même deux. On va dire avec surtout Ganyu et Hayato. C'est vraiment pas mal. Et on va aller récupérer notre petit point vedette mesdames et messieurs. Histoire de flex ce point vedette. Finalement c'est les premières salles qui sont plus dures en fait. C'est ça qui est assez rigolo. Quand vous jouez avec peu de personnages. C'est les premières salles qui sont dures et les dernières qui sont plutôt faciles. Donc vous pouvez enfin jouer vos persos. Hop là on va interrompre on va sortir. Et c'est tout bon. Là on va pouvoir récupérer un perso je pense. Ah non on peut pas récupérer de perso. Ah si. Bah voilà on va prendre le voyageur à Nemo. Donc premier boss c'était... Premier boss c'était l'hippocampe où il vous faut du cryo pour casser ça. Et deuxième boss c'est le crabe. Donc là on va repartir avec Ayato je pense. On va repartir avec Ayato Shinshuo. Ça a l'air solide. Et sauf qu'on va se rajouter une Jin. Et on peut mettre Leila. Je pense que la dernière team ça sera du coup Ganyu, Furina et un healer en soi. Donc en vrai j'ai peut-être pas envie de mettre ça mais j'ai plus envie de mettre ça. Et là on peut faire ça. Voilà on va faire ça. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Donc comme d'hab on doit casser sa tête. La pluie d'Ayato qui va bien marcher. On va faire ça. Petit truc comme ça. Shield machin. Allez Ayato. En vrai on va le déboîter non ? Ouais c'est ça. Franchement dès que vous sortez vos persos la différence est hallucinante. Bon il va mourir maintenant. Ok. Bah ça passe tranquillement ouais. Ça passe tranquillement. Je pensais que ça aurait été plus compliqué mais finalement il est ok. On va récupérer la Xiangling et on va passer aux deux dernières salles. Et voilà dernière team qu'on va utiliser jusqu'à la fin. On va utiliser ça avec Jin pour remonter un peu les PV sur l'ulti de Furina. Mais surtout la Ganyou qui devrait s'en sortir toute seule en vrai. La Ganyou qui devrait s'en sortir toute seule. Si tout se passe bien. On va les geler tout de suite. Oh ouais allez. Mais c'est abusé comment en fait les mums n'ont pas de vie. Et tu t'en rends compte dès que tu prends d'autres personnages quoi. Vraiment ? Si vous êtes en free to play et que vous avez une petite box. Bah finalement le plus dur c'est vraiment gérer vos premiers étages. Pas les premiers étages je dirais mais les étages du milieu du coup. Les étages 3-4. Les étages 3-4 c'est là où c'est un peu la sauce. Mais une fois que vous êtes sortis des étages 3-4 normalement. Tout va bien. Tout va bien tout va bien. Et il a une résistance hein. Ah non c'est juste moi qui ne crite pas. Hop là. Et on va partir directement sur le dernier étage. On peut reprendre des bonus hein. Vas-y on reprend hein. C'est toujours ça de pris hein. Je sais pas on va prendre ça. Il y avait marqué dispersion. On fait de la dispersion j'accepte. J'ai un petit peu géré sur les salles 3-4. Mais depuis qu'on est là. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple quoi. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Vous avez raison. Oh je me suis fait bousculer. Mais arrête de me bully. Arrête de me bully je refuse. On n'arrive plus à faire de dispersion. C'est fini. Faut que je lui tire dans son oeil. Mais j'étais trop lent. J'étais occupé par autre chose. Bon c'est pas trop grave hein ouais. Il va s'envoler là. Ah il s'est fait toucher par un mob de fury là. Ouais ouais bah voilà. C'est fini. Bah le théâtre avec le free to play écoutez. Aussi compliqué que l'ancien. Alors on va dire que sur le free to play j'avais plus de personnages pyro et électro que hydro et cryo. Parce que l'hydro et cryo vraiment j'avais que Hayato et que Hayato et comment ça s'appelle. Et Ganyou. Mais le fait qu'il y a toujours les personnages animaux qui ont les personnages d'essai bah ça marche bien. La stratégie c'est exactement la même que sur l'ancien théâtre si vous avez peu de persos. C'est vraiment plier tous les personnages d'essai au maximum. Même si vous n'avez pas les points de vedette à fond fond fond. Pour les utiliser salle 1, 2, 3, 4 voire salle 5. Et après balancez directement vos meilleurs persos pour les 4 dernières salles. Et si possible même utilisez vos personnages inutiles comme je l'ai fait dans les premières salles. Pour faire en fait des teams avec 2 personnages utiles et 2 personnages qui servent vraiment à rien. Et essayez d'aller plus vite comme ça. Et une fois que vous avez utilisé tous les personnages d'essai vous passez sur vos vrais personnages. Et ça devrait marcher sans trop de soucis. Donc même technique que la dernière fois. Mais je pense que pour la plupart d'entre vous ça va être plus simple. Parce que de manière générale on a plus souvent de bons hydros avec Fontaine. Notamment je pense à Furina, Neuville, etc. Donc je pense que pour la plupart des gens à part ceux qu'on débox vraiment bizarre ça devrait être plus simple. Voilà voilà pour ce petit théâtre en free to play. Ce nouveau théâtre hydros, animaux et cryo. Merci à vous d'avoir regardé. A la prochaine. Ciao bye les amis. Ciao.